... Alice, c'est l'histoire d'une fille de 17 ans qui revient à la vie parce qu'elle a perdu sa mère et donc elle vit toute seule avec son père depuis des années et elle est un petit peu anesthésiée, un peu comme vitrifiée, donc elle s'est un peu retirée du monde et puis elle va revenir à la vie grâce à son voisin qui est un personnage assez énigmatique qu'on peut considérer comme fou parce qu'il habite à côté de chez elle et il a besoin d'injections régulières de psychotropes pour pouvoir continuer à mener une vie à peu près normale donc il inquiète tout le monde et on ne peut pas vendre la maison à cause de lui parce que dès que des acquéreurs viennent, il vient et donc comme il terrifie plus ou moins les gens, personne n'ose acheter la maison et par ailleurs ce voisin se perd régulièrement dans la ville et il faut aller le chercher ici ou là et donc Alice un jour va le chercher chez un jeune couple d'étudiants et elle va immédiatement tomber amoureuse du jeune homme qui donc est pris puisqu'il a une petite amie et voilà et donc c'est ce retour à la vie et c'est un petit peu comme quand le sang revient dans un membre engourdi si j'ose dire ça fait un peu mal voilà et donc tout se passe le plus mal possible tout se passe au pire elle va se retrouver confrontée constamment à des situations ambiguës troubles qu'elle va plus ou moins essayer de résoudre et voilà et à travers toutes ces situations on découvre j'espère les préoccupations, le monde des jeunes filles d'aujourd'hui enfin de certaines d'entre elles en tout cas le point de départ c'était l'idée de travailler sur un genre donc j'avais envie de voir un peu ce que pouvait donner la comédie romantique quelque chose qu'on voit beaucoup au cinéma j'aime aussi beaucoup le côté cinématographique je travaille un peu comme, enfin sous forme de scène avec des montages assez précis et j'avais envie à la fois d'écrire une sorte de comédie romantique actuelle très réaliste et que le schéma de la comédie soit toujours perturbé qu'on ne sache jamais trop où on va aller que les personnages ne se comportent pas comme on pourrait s'y attendre voilà alors les références littéraires, oui, sont nombreuses d'abord c'est peut-être dû à mon métier puisque j'enseigne le français donc j'aime bien l'idée de permettre aux jeunes de rencontrer les grandes œuvres donc là c'est un petit peu comme si les personnages se retrouvaient confrontés à des situations de Marie Vaud ou bien de Madame de Lafayette il est question de la princesse de Clèves ou même Alice doit écrire une dissertation philosophique sur Kant sauf que toutes ces situations sont très concrètes, très matérielles et ne se présentent pas dans les termes un peu idéalisés ou simplifiés qu'on peut trouver dans les livres donc elle doit prendre des décisions qui sont toujours mauvaises, approximatives et c'est une façon aussi de faire venir les auteurs enfin les grands auteurs qui ont réfléchi à tous ces problèmes-là et de voir ce que peuvent donner leurs livres dans l'univers quotidien dans notre monde un peu high-tech avec les musiques d'aujourd'hui les ordinateurs voilà c'est un peu Marie Vaud au XXIe siècle l'idée alors j'adore les dialogues c'est vrai que c'est quelque chose que j'admire au cinéma, au théâtre j'aime beaucoup le théâtre aussi et je me suis vraiment rendu compte que pour faire exister un personnage il fallait l'entendre parler en tout cas moi je ne peux le sentir ou l'entendre que par sa voix donc pour moi le dialogue est vraiment important et c'est compliqué le dialogue parce qu'à la fois il faut faire passer une information qui fasse avancer l'histoire il ne faut pas que ce soit du bavardage et en même temps il faut que ce soit relativement authentique donc les scènes de dialogue je les répète en fait je les répète entre deux moments d'écriture je me joue les scènes un peu comme dans un film et ensuite quand j'ai l'impression qu'elles sont au point je les mets sur le papier le thème de la différence évidemment il est porté par le personnage d'Hubert qui est ce voisin énigmatique qu'on pourrait qualifier de fou qui ne l'est pas forcément c'est quelqu'un qui a subi dans son enfance un traumatisme et qui donc se comporte en effet différemment il est toujours ses réactions sont toujours décalées apparemment inappropriées mais celles des autres aussi c'est à dire que chaque personnage est plus ou moins enfermé dans son histoire personnelle et sa difficulté ça va être d'aller vers les autres voilà et donc la différence pour moi c'est c'est pas quelque chose d'exceptionnel la différence c'est ce qui caractérise l'humain l'humain n'est intéressant que dans sa différence sur les alternances ou en tout cas le mélange de drame et de drôlerie pour moi ça c'est vraiment ma vision de la vie c'est à dire que c'est vrai qu'en littérature surtout dans la littérature classique on a eu tendance à distinguer tragédie, comédie etc or la vie c'est vraiment telle que je l'aperçois c'est vraiment cinq minutes près des moments des éclats de rire et puis tout à coup une nouvelle terrifiante ou angoissante et puis et le mélange des deux le rire sur fond d'angoisse donc j'aime beaucoup cette idée là et j'essaie de la de la travailler dans l'écriture je ne voudrais pas que ce soit purement comique ni non plus je n'aime pas non plus je trouve qu'il y a une certaine facilité aussi chez certains auteurs enfin à privilégier le drame la gravité des événements systématiquement tragiques comme si c'était une sorte de gage d'intérêt enfin je crois que je crois que c'est très important de faire de la place au rire à l'humour mais en lui en lui trouvant une place dans la gravité de la vie la fin très bien J'aime 導